Quelques chiffres pour commencer. La Lune est éloignée de nous d'environ 400 000 km. Le Soleil de 150 millions de km. Le système solaire, quant à lui, s'étend au-delà de 10 milliards de km du Soleil. Au-delà du système solaire, on n'utilise plus les kilomètres pour évaluer les distances, mais les années-lumière. Une année-lumière est la distance parcourue en un an par la lumière. La vitesse de la lumière étant d'environ 300 000 km par seconde, la Lune se trouve à un peu plus d'une seconde lumière. Le Soleil a un peu plus de 8 minutes lumière et les confins du système solaire à 4 jours lumière. Ensuite, l'étoile la plus proche est à plus de 4 années-lumière. La Voie lactée, notre galaxie, le groupe d'étoiles dans lequel nous sommes, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Puis la grande galaxie suivante est à 2,9 millions d'années-lumière. Les galaxies les plus lointaines observées par les télescopes sont à plus de 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Mais au fait, comment le sait-on ? Comment fait-on pour mesurer la distance d'objets aussi lointains ? Pour les objets très proches, pas de problème. On peut faire des mesures directes. Par exemple, on a mesuré la distance Terre-Lune avec un télémètre laser, fonctionnant sur le même principe que celui des géomètres. Pour les étoiles proches, on utilise la méthode de la parallaxe. Quand un objet est proche, l'angle sous lequel on le voit change quand on se déplace. Pour les étoiles, c'est pareil. Quand la Terre se déplace sur son orbite, la position des étoiles proches dans le ciel change par rapport aux étoiles lointaines, beaucoup plus nombreuses. Ensuite, il suffit d'appliquer quelques formules de trigonométrie pour en trouver la distance. Mais au-delà de 200 000 années-lumière, les différences angulaires deviennent trop petites. Et cette méthode ne peut plus être utilisée. Un point lumineux semble de moins en moins lumineux au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. En fait, la luminosité d'une source de lumière diminue comme le carré de sa distance. Par exemple, une ampoule de 60 watts située à 10 mètres semble 100 fois moins lumineuse que la même ampoule à 1 mètre. On peut donc se servir de la luminosité apparente de l'ampoule pour en calculer la distance. Le problème, c'est qu'il faut connaître la puissance de l'ampoule. Une ampoule de 6000 watts à 10 mètres aura la même luminosité apparente qu'une ampoule de 60 watts à 1 mètre. Et évidemment, on ne connaît pas la puissance d'une étoile que l'on est en train d'observer. On parle de luminosité absolue pour une étoile. Heureusement, il existe les céphéides. Ce sont des étoiles dont la luminosité varie périodiquement et dont la période est reliée à la puissance. En observant les céphéides et en mesurant leur luminosité apparente, on peut donc en déduire leur distance et donc la distance des galaxies auxquelles elles appartiennent. Une fois que l'on connaît la distance de la galaxie, on peut facilement en déduire sa taille à partir de l'observation directe avec un télescope, toujours la trigonométrie. Cette méthode fonctionne tant que les télescopes sont assez puissants pour voir les céphéides, c'est-à-dire près de 100 millions d'années-lumière. C'est le cas par exemple pour les télescopes spatiales Hubble. A propos, savez-vous que ce télescope doit son nom à l'astronome Edwin Hubble, qui a notamment découvert une loi qui va nous permettre de mesurer la distance des galaxies encore plus lointaines. La loi de Hubble dit que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. C'est dû à l'expansion de l'univers. Plus une galaxie est distante de nous, plus la vitesse à laquelle elle s'éloigne est grande. Lorsqu'une galaxie est très éloignée, la vitesse à laquelle elle s'éloigne devient tellement grande que l'on peut négliger les perturbations dues au mouvement propre. Il suffit donc de mesurer sa vitesse pour en déduire sa distance. Et mesurer une vitesse, c'est facile. On procède exactement comme les radars qui nous flashent au bord des routes. La couleur de la lumière émise par ces étoiles est décalée à cause de la vitesse. Le violet a tendance à devenir plus bleu, le bleu plus vert, le vert plus jaune, le jaune plus orange et l'orange plus rouge. En mesurant ce décalage vers le rouge, on en déduit la vitesse de la galaxie et ensuite sa distance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada